Il y a peu j'ai voulu relancer Oblivion. Je m'attendais à moins apprécier le jeu qu'à sa sortie à cause de son gameplay daté, ses graphismes moyens, et l'ennui que je ressens actuellement dès que je suis face à un jeu à monde ouvert. Et pourtant j'ai passé 20 heures d'une traite à parcourir Cyrodiil sans m'en rendre compte. J'ai littéralement été happé, comme lorsque je l'ai découvert. De ma vie de joueur, je ne pense pas qu'un autre RPG ait bénéficié à ce niveau d'ambition d'une liberté et d'une organicité dans son monde que le moindre opus de la saga Elder Scrolls. Et mine de rien, bah, Elder Scrolls, ça nous manque. Et même à l'époque ça nous manquait. Morwind, Oblivion et Skyrim, ça ne fait qu'une poignée de jeux qui proposaient cette formule si particulière à travers toutes les années 2000. Alors souvenez-vous, on traquait le moindre jeu ressemblant de près ou de loin à un Elder Scrolls, et ces jeux existaient. Que ce soit dans les recommandations Steam ou autres boutiques de jeux PC, vous n'avez pu manquer le nom de Gothic. Disponible pour une poignée d'euros, cette série de 4 RPG allemands en monde ouvert, se déroulant dans le royaume de Myrtana, est considérée universellement comme la déclinaison européenne de la saga The Elder Scrolls. Et si vous les avez essayé, vous avez forcément, comme moi, été des contenancés. Un gameplay rigide et peu intuitif, un monde immense et grisant, une myriade de bugs empêchant parfois simplement d'avancer dans le jeu, et une ambiance très étrange, qui a repoussé plus d'un joueur habitué à la finition des jeux Bethesda. Et pourtant croyez-moi, il y a de quoi dire sur l'histoire de cette saga et sur la particularité de chacun des titres que compose la série des Gothics. Bienvenue dans XP ! Allemagne, Oldenburg, milieu des années 90. Ulf Wohler, Dieter Hildobrand et Bert Spickels sont trois étudiants en informatique férus de monde imaginaire et de RPG sur ordinateur, où ils parcourent des donjons et des souterrains. Il s'agit alors d'un genre très populaire, du moins au temps qu'il puisse l'être, à savoir le dungeon crawler. C'est un RPG de cette tendance qui mit une énorme claque au trio. Ultima Underworlds The Stygian Abyss. C'est un des premiers jeux en 3D calculs en temps réel et cet opus de la saga historique des Ultima fait bondir le genre dans l'avenir du jeu vidéo. Ulf, Dieter et Bert ne veulent plus attendre, ils réalisent ensemble une démo d'un dungeon crawler de Dark Fantasy et l'envoient à tout un tas de studios. C'est l'éditeur Greenwood Entertainment, alors à la recherche de projets ambitieux pouvant être distribués à l'international qui signent les trois acolytes. Cependant, le développement prend un peu de retard et le moteur du jeu, qui a été calqué sur celui d'Ultima, est vite dépassé. Il faut dire que les années 90, niveau jeu en 3D, on est passé de ça à ça en même pas de 3 ans, fallait pas perdre le fil. Cependant, c'est presque une bonne nouvelle pour les jeunes développeurs. Ils repartent de zéro et forgent un moteur 3D flambant neuf, le Z-Engine, qui leur permet de tirer parti de toutes les nouvelles avancées en termes de 3D. Alors, je sais pas si vous avez déjà lancé des projets avec vos pot étudiant entre 18 et 25 ans, mais si c'est le cas, la suite va pas du tout vous étonner. Personne n'a les pieds sur terre. Les jeunes développeurs veulent tout faire, un mode multijoueur, deux systèmes de magie parallèles, un portage sur toutes les consoles de l'époque. Sachant que la petite bande sort à peine de l'école. Evidemment, tous ces éléments ne seront pas intégrés au jeu, mais les développeurs travaillent d'arrache-pied sur le premier projet d'ampleur de leur carrière. Et alors que le développement du jeu suivait son cours, une première catastrophe survint. Le studio de développement Greenwood s'enlise dans un conflit avec son éditeur Funsoft et décide de lui couper les fonds. Le studio s'écroule complètement, mais il est hors de question pour les développeurs de laisser tomber le projet. Ils fondent immédiatement leur propre studio, qui prendra le nom de Piranha Bytes, en dépensant pas moins de 300 000 Dutchmark. Autant vous dire que dès le début c'est la galère, et vous verrez ce sera très loin d'être la dernière fois. Les salariés ne se payent pas, ils froident même le chômage pour avoir de quoi manger, et continuent de développer le jeu dans un ancien salon de coiffure dans lequel certains employés sont même hébergés. Le studio parvient à trouver un rythme de travail, et l'équipe finit par s'agrandir pour donner vie à Gothic. Il faut vous dire que l'équipe est très jeune, composée principalement d'autodidactes, et certains développeurs ont alors 17 ans, comme Kai Rosenkranz. Et la polyvalence avait l'air bien nécessaire, Rosenkranz est crédité à la fois comme programmeur additionnel, superviseur d'effets visuels, compositeur de musique, et bruiteur. Comme le dit l'intéressé, c'était un chaos très intuitif et très créatif. Le but pour les équipes est de créer un RPG simple, sans noyer le joueur sous des tonnes de caractéristiques et de chiffres en tous genres. Et autant vous dire qu'à l'époque, c'est pas si évident, et encore moins évident pour un développeur de RPG. Le contrôle de la caméra se fait uniquement à la souris, contrairement au canon du dungeon crawler, et toute l'interface est pensée pour être un exemple d'accessibilité. Et dans cet océan en pleine tempête, l'équipe voit enfin un phare. En 1999, l'éditeur Eggmont Interactive signe un contrat commercial avec Piranha Bytes, permettant au studio de sortir de leur bâtiment insalubre et s'installer dans de vrais bureaux tout beaux tout neufs. Les difficultés financières de Piranha Bytes sont désormais derrière eux, mais se ranger a désormais un prix. Travailler entre copains et travailler après avoir signé avec une grosse boîte, autant vous dire que c'est pas la même limonade. Maintenant, place au bilan trimestriel, au deadline et au rapport annuel. Et surtout, imaginez cette bande d'informaticiens rôlistes chevelus dans les locaux chics de Eggmont Interactive. L'ambiance conviviale des débuts du développement de Gothic disparaît assez radicalement, ce qui entraîne de fortes frictions dans l'équipe. Vous vous en doutez, c'est le début du crunch. C'est une torture pour tous les salariés de Piranha Bytes. Heure supplémentaire interminable, aucune vie sociale ou de famille, et le volume horaire hebdomadaire qui varie de 80 à 120 heures. Les développeurs assurent qu'ils ont réalisé 80% du jeu en 4 mois. Eggmont Interactive voulait un jeu compétitif à l'international, ce sera au prix de la santé de ses propres salariés. L'ambiance dans le studio est délétère, mais le jeu finit par sortir le 15 mars 2001. Dans Gothic 1, on nous projette dans un monde de fantaisie où s'affrontent les humains et les orques. Des mages créent une barrière pour préserver l'île de Corinis où se trouve une mine stratégique dans la guerre. Les esclaves y travaillant se rebellent, mais se retrouvent piégés sur l'île. Ouais, la barrière est bien pratique pour justifier la taille de la map. Comme dans tout jeu Piranha Bytes, on incarne un personnage qui n'a pas de nom. Et on commence le jeu en toute subtilité. L'aventure nous plonge dans le conflit entre trois campements, qui ont chacun leur rapport philosophique et stratégique vis-à-vis de la barrière magique, et on est amené à en rejoindre un. On passe ensuite de magicien gentil à des orques gentils, des magiciens méchants, jusqu'à des orques méchants dont le boss final qu'on marrave de notre super épée magique. En vrai, le scénario est très sympa à suivre. Michael Hogue, le game designer du titre, a écrit des dialogues intéressants et une multitude de situations qui poussent le joueur à faire des choix intéressants. On se laisse porter, plus que dans beaucoup de RPG de cette époque. Alors, si vous voulez vous lancer en 2023 dans Gothic 1, niveau gameplay, c'est de l'archéologie. Bon courage. Allez, je vais prendre cette flèche. Non, cliquer ça marche pas. J'applique sur E, sur R. Attends, les contrôles sont bons. Allez, prends-le avec ta main ! Alors, pour attraper le moindre objet dans Gothic 1, sachez qu'il faut maintenir clic gauche et avancer pour que le personnage interagisse avec l'objet. Et je vous parle même pas des combats. C'est clic gauche pour verrouiller, puis déplacement pour orienter le mouvement de l'attaque. Autant vous dire que dès qu'il y a plus de un ennemi, c'est carnaval. Après, remettons-nous dans le contexte. Les action RPG, ça courait pas les rues à l'époque. Au moins ici, contrairement à Baldur et tous ses copains, quand on tape un ennemi, on est sûr que ça le touche. Après, le jeu ne manque pas de points forts. Sa musique, au souffle épique si juste. Les PNJ ont une vraie routine, un sentiment de progression inégalable. Et puis, franchement, les environnements sont grands, on est libre comme l'air, et l'ambiance du jeu est sans égal. On peut rapidement se plonger dans la proposition, c'est immersif quoi. Et puis, vous connaissez d'autres RPG où on peut fumer la chicha ? On pourrait imaginer que la sortie de Gothic 1 serait un nouveau départ pour Piranha Bytes. Mais vous imaginez bien que ce n'est que le début des emmerdes. Pour apaiser les tensions dans le studio, on décide alors de diviser l'équipe en deux, pour travailler sur deux projets distincts. Un jeu de tir de science-fiction, et une extension pour Gothic 1. Et chaque développeur peut choisir quelle équipe rejoindre. Alors comment ça se passe ? Eh ben, tous les développeurs qui savaient designer des niveaux sont partis sur le projet de SF. Ce qui a contraint l'équipe travaillant sur l'extension de Gothic à simplement revisiter ce qui a déjà été fait, sans rien pouvoir créer de neuf. Autant vous dire que l'extension n'avait pas l'air dingue. Quoique, les développeurs avaient sondé de nombreux forums de fans du premier opus, qui avaient déjà rassemblé un paquet de gens, et noté leurs envies et critiques, ajouté du crafting, des combats d'arène, et bah enfin mettre des persos féminins dans le jeu quoi. Et puis coup de tonnerre. Joe Wood, le nouvel éditeur de Piranha Bytes, ordonne au studio d'abandonner le projet de science-fiction et de sortir un Gothic 2. Evidemment, le personnel du studio est furieux, et entraîne la démission suivie du licenciement, d'une énorme partie des développeurs. C'est un événement si traumatisant dans la vie du studio qu'encore aujourd'hui, bientôt 20 ans après, les développeurs ayant alors quitté Piranha Bytes refusent toujours d'en parler. Les quelques développeurs ressortent le moteur zen-guineux, et reprennent un rythme effréné pour avancer sur Gothic 2, et boucler son développement en 11 petits mois. On trouve des combines scénaristiques qui permettent d'impliquer facilement le joueur, avec une histoire la plus simple possible. Bref, à partir de là, la conception de la suite avance bien. Mais vous ne trouvez pas que ça manque un peu de retournement situation encore ? Non parce qu'en 2002... L'extrême agitation sur les places boursières, avec aux Etats-Unis la dégringolade du Nasdaq et du Dow Jones. On a beaucoup parlé de l'éclatement de la bulle internet. Cette bulle spéculative qui a mis en faillite tout un tas de jeunes entreprises de la tech mettant sur le carreau des milliers de salariés. Eh bien en Allemagne, ça n'a pas été différent. Phénomédia, la maison mère de Piranha Bytes, avait une valeur en bourse absurde de 1 milliard d'euros. On est après 2000, oui, fini les Deutschmark. Autant vous dire que c'est monstrueusement surestimé, et l'éclatement de la bulle spéculative va la leur faire très très mal. La solution ? Eh bah, falsifier les rapports. Pas un pas de plus Vermine, personne n'enfreindra la loi sous mes yeux. Ouais c'est malin. Résultat, 3 ans de prison ferme pour le PDG de Phénomédia. Et Piranha Bytes nage dans l'inconnu avec tout le secteur d'activité qui s'endette. Mike Hogue, le game designer rappelez-vous, arrive à un accord avec le Titanic qu'est Phénomédia. Il termine Gothic 2, et en échange, le studio Piranha Bytes redevient indépendant. Après l'accord signé, le studio déménage à Essen, où ses logos se trouvent encore aujourd'hui, et termine dans les temps Gothic 2 qui sort dans le monde entier le 29 novembre 2002. Le scénario de Gothic 2 reprend là où Gothic 1 s'est arrêté. On incarne d'ailleurs le même personnage qui, à peine sorti des décombres du Temple du Dernier Niveau, est envoyé lutter contre une nouvelle armée menaçant l'île de Corinis, dirigée par un impitoyable dragon. Ah oui, pas le temps de souffler. Des dragons, il y en a tout un tas, et toute la quête tourne autour d'eux, alors j'espère que vous aimez ça. Après pas mal de péripéties concernant une amulette à récupérer puis réparer, on rassemble tous nos copains faits en route dans une scène très cool pour naviguer jusqu'à l'île voisine, combattre un dragon zombie pour un encore plus gros et énorme finale qui tâche. Comme dit plus tôt, on sent que cette nouvelle menace est bien pratique pour les développeurs, ça a le mérite de nous lancer à fond dans l'aventure, et les similitudes avec la quête principales de Skyrim sont marrantes. Bref, vous ne passerez pas un mauvais moment, mais sachez que c'est pas non plus l'écriture du siècle. Niveau prise en main, on a clairement du mieux par rapport à avant. Les commandes sont plus faciles à maîtriser et on a moins l'impression de diriger un camion ben. Et puis on a un gros coup de poli sur les graphismes et la ville principale est vraiment charmante. On se plaît à retrouver des personnages du premier jeu qui ont suivi le révolution, surtout dans un monde où littéralement tout le monde te parle comme de la merde. Par contre, au niveau des combats, le piètre gamer que je suis s'en sortait pas trop mal dans Gothique 1, mais alors dans Gothique 2, attendez-vous à cracher du sang. Mais j'ai jamais passé Rinala dans Elden Ring, laissez-moi tranquille. Et je voulais parcourir un monde fantastique en monde ouvert moi, pas sauvegarder à chaque fois que mes coups passent la garde de l'ennemi. Ah et vous vous souvenez de l'extension de Gothique, celle qui a été abandonnée pour développer Gothique 2 ? Ces petits malins de développeurs ont fait circuler des copies de l'extension inachevée sur les forums de fans, jusqu'à tomber entre les mains de modeurs russes, allemands et polonais. Et vous connaissez la détermination des modeurs d'Europe de l'Est quand il s'agit de RPG occidentaux ? Et bah déjà, il y a de bonnes bagarres entre les membres de la communauté sur quoi faire de ces fichiers sources, ce qui résultera sur trois projets de mode distincts. La team allemande est confrontée à un problème de droit, Piranha Bytes n'autorise pas l'utilisation des données de son studio, et ont l'avocat facile si vous voyez ce que je veux dire. Cela a résulté sur le projet Nyx qui repart littéralement de zéro, où les modeurs allemands de Phoenix Tales refont tous les modèles 3D, animations et scripts pour ne pas avoir de soucis juridiques. Le mode continue d'être développé aujourd'hui et en même temps, le taf est colossal. Par contre, ceux qui s'en foutent un peu plus des avocats allemands, c'est les russes, qui ont modifié les fichiers propriétaires de Piranha Bytes et permettent de les télécharger illégalement à travers le mode The Lost Sequel. Enfin, la version polonaise, nommée Gothic Sequel Entertainment, souhaite coller au plus près de ceux qu'ont voulu faire les développeurs à l'époque. J'aimerais vous en parler plus, mais euh... Si quelqu'un vous a demandé, quel Gothic est le meilleur, c'est plutôt que sans plus de problème, vous répondriez que le deuxième. Bon, assez parlé de modding. Gothic 2 est un carton pour Piranha Bytes et le studio acquiert son indépendance. Piranha Bytes se lance à nouveau dans deux projets en parallèle. Une extension pour Gothic 2, intitulée Night of the Raven, et le prochain opus de la série, Gothic 3. Même si les deux projets sont réalisés en même temps, la priorité est donnée à l'extension, qui doit sortir pour en août 2003. Et les développeurs travaillant sur Gothic 3 laissent temporairement leur projet de côté pour donner un coup de pouce à leurs collègues. Lorsque l'équipe respire enfin, et peut se pencher sur Gothic 3, c'est le moment d'évaluer l'ambition du projet. Et en 2003, les gamers n'ont qu'un seul jeu en tête. Bethesda a simplement révolutionné le monde du action RPG en monde ouvert avec Morrowind, et travaillent déjà sur une suite tout aussi ambitieuse, Oblivion. Piranha Bytes veut se positionner rien de moins qu'au niveau de Bethesda. Créer un monde ouvert immense, autant de chargements les plus réduits possibles. Le studio délaisse donc le zengin obsolète et fait appel à une société code culte, des développeurs talentueux qui avaient déjà aidé Piranha Bytes par le passé et qui développent un nouveau moteur interne, le guinome ngin. Et comme d'habitude dans ce genre d'histoire, prendre en main une usine à gaz pareil, c'est jamais une partie de plaisir. L'équipe de Piranha Bytes doit lutter contre le moteur pour développer le jeu. Et tout n'est pas très bien optimisé. Et surtout, faire un jeu milieu de mille, c'est plus comme faire un jeu dans les années 90. Maintenant, il faut de grosses équipes et des prises de décisions claires. Parfaitement là où Piranha Bytes n'était pas bon. Personne dans l'équipe n'a de recul sur le jeu. Tout le monde fonce tête baissée dans un projet colossal qui se positionne comme un Elder Scroll Killer. Comme l'explique un développeur, House Minerz... de mon point de vue, c'était comme voler à plein régime, mais ne pouvoir voir qu'un mètre devant soi. Pour vous dire, le système de sauvegarde et de chargement n'ont été rendu efficients qu'à la fin du développement. Faut dire, en termes d'ambition, le jeu se pose là. Trois continents explorables, un monde vivant où chaque PNJ peut mourir définitivement, des tas de villes à libérer du joug des orques, un système dynamique de conquête de territoire, c'est colossal. Le jeu subit de nombreux reports de sorties et l'éditeur Joe Wood ne peut même plus financer le projet, obligeant le studio à financer eux-mêmes la fin du développement. Et vous vous en doutez, ça fait le troisième crunch en trois jeux. Beaucoup de développeurs historiques de Piranha Bytes ne travaille même plus dans le milieu du jeu vidéo aujourd'hui, s'est reconverti dans d'autres secteurs complètement dégoûtés. Même si Gothic 3 aurait eu besoin de l'aveu des développeurs de six mois supplémentaires pour être finalisé, l'opus sort inachevé en octobre 2006. Encore une fois, on reprend là où le précédent opus nous a laissé, sur un bateau en direction du continent sous le contrôle des orques. On fait sa tombouille en choisissant son camp dans la tradition des jeux gothiques, entre la faction du roi légitime du continent, celle de la rébellion, servir les orques, ou tracer son propre chemin. La quête principale est relativement courte, et se résume à amener des machins à Xardas, le mage qui nous accompagne depuis le premier jeu, puis à tracer dans la zone finale du jeu qui est très difficile, nous poussons donc à bien nous équiper en faisant les quatres secondaires. La promesse de Gothic 3 vend clairement du rêve. Tellement qu'on sent que quelque chose n'est pas normal quand on lance le jeu, et qu'on se retrouve face à ces milliers d'hectares de paysages en 3D à parcourir. Et ça l'était d'autant plus à l'époque, parce qu'en même temps, il y avait de la concurrence. Evidemment, vous vous en doutez, Gothic 3 ne pouvait simplement pas tenir la comparaison, rien que techniquement, entre les bugs et la gourmandise du jeu niveau la mémoire vive, ça rame à en crever. Mais qu'en est-il de ce qu'il a à proposer ? La prise en main est pas facile, surtout au niveau du système de combat et ce système d'orientation de coup avec la souris qui fait faire de très belles galipettes à la caméra, pour le plus grand malheur de notre oreille interne. Et quelqu'un peut m'expliquer le choix du comics en MS ? Ah et vous attendez pas au moindre feedback quand vous frappez, vous brassez littéralement de l'air avec votre épée. Mais en réalité, personnellement, c'est d'assez loin mon Gothic préféré. Déjà, son ambition est à saluer, la beauté de ses décors n'est pas approuvée, et puis cette ambiance si particulière trouve ici toute sa force. Gothic 2 est souvent considéré comme le meilleur opus de la série, mais pour moi, Gothic 3 transforme l'essai en proposant un vertigineux voyage, bien que moyennement maîtrisé. Heureusement que les modes correctifs permettent à ce troisième épisode d'être parfaitement jouable. Et au fait, c'est le premier jeu de la franchise doublée en français. Et j'ai pas été déçu. Tiens, regarde à ceci. Oh cuisse, oh cuisse moelleuse. Et c'en est fini de Gothic pour Piranabite. Quoi ? Gothic 4 ? Tu n'es pas venu seulement pour les herbes. Oulah, bon allez, ça mérite un aparté pour finir cette rétrospective. L'éditeur Joe Woods s'embrouille avec Piranabite, qui est parti chez Deep Silver développer une nouvelle saga de RPG, véritable héritière de Gothic, Ryzen. Ça c'est une autre histoire. Joe Woods offre donc la licence Gothic au studio autrichien Spellbound Entertainment, les développeurs de Desperados, qui a pour ambition de faire un jeu solide afin de ne pas reproduire les erreurs de leurs camarades. Surtout que Joe Woods s'était taillé la réputation de sortir des jeux bien buggés, entre The Guild 2, Gothic 3 et son extension Forsaken Gods, qui n'a pas non plus été bien reçu. On dirait un peu Johnny ton personnage. A l'origine, le studio souhaitait faire un opus accessible, un vaste monde ouvert au graphisme moderne qu'on comparait alors à ceux de l'étalon du moment qui était Crysis, avec des tas de quêtes et des possibilités de gameplay. En plus, Microsoft désirait utiliser ce jeu comme une démo technique pour la toute jeune Xbox 360. C'est vous dire qu'ils ont confiance dans le projet. On projette même de faire une motion capture avec la chanceuse Jessica Simpson et en faire une figure de la campagne marketing du jeu, en plus d'en faire un personnage romançable par le héros. Quoi, Jessica Simpson ? Bah des tubes inoubliables. Et des soucis d'alcool un peu visibles aussi. Du coup, Joe Woods est plus très chaud d'avoir Jessica Simpson comme égérie et annule la collaboration. Ça vexe Microsoft qui retire ses billes du développement du jeu. Et ça la fout mal pour la réputation de l'éditeur chez les actionnaires et aussi avec son développeur. Spellband n'a accouché alors que dans squelette pour Gothic 4 et les problèmes financiers commencent déjà. Ajouté à ça évidemment le crunch, le décès soudain du fondateur du studio et les promesses du jeu qui sont tout bonnement impossibles à tenir, et bah ça a donné Gothic 4. Bon, parler de tout ce qui va pas avec Gothic 4 Arcania, c'est vraiment tirer sur l'ambulance. On compte plus les reviews YouTube sur le jeu qui lisent tous les défauts. Bugs, scénarions insipides, gameplay mou et mises en scène hasardeuses. Alors un claqueméras du jeu, j'ai du mal à comprendre. Quand on marche dans la campagne, on renifle la nuque du héros, mais dès qu'un adversaire approche, c'est direction les étoiles. Mais autant tous ces défauts sont presque secondaires face à la vraie trahison du titre, comme beaucoup de licences et RPG dans les années 2010, c'est pas un monde ouvert. On a affaire à des zones restreintes que l'on visite sur des rails, un peu comme un cotor dont on aura enlevé tout le contenu. Ce qui fait qu'on est sur un très très grand couloir, mais un couloir quand même, où il n'y a rien à faire. Rien à voir avec le souffle unique des trois opus précédents, quoi. Car c'est ça qui est grisant avec la saga gothique, et qui fait que ces modestes jeux allemands ont une saveur si particulière. Son interface réduite, son monde ouvert immense et vivant, l'apreté d'un gameplay qui demande des efforts pour être maîtrisé, et surtout ce sentiment d'être une proie dans un monde hostile, c'est quelque chose qu'on ne retrouve pas dans beaucoup de RPG, et pas dans les Elder Scrolls. Les trois premiers gothiques sont à la croisée des genres, avec une liberté à la Oblivion, un environnement sauvage à la The Witcher, et une atmosphère médiévale unique où on se sent comme un éternel intrus dans un monde sans héroïsme. D'ailleurs, soyez certain que The Witcher ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui sans la saga des gothiques. A vrai dire, il n'y a que Piranha Bytes à avoir su proposer cette formule, et à me procurer ce sentiment étrange dans un jeu à si grande ambition. Ce que vous avez dû voir passer sur Steam ou autre plateforme à propos de la saga gothique, c'est le projet de THQ nordique de faire un remake du premier opus. C'est surtout une belle démo technique pour le moteur maison de Alchemia Interactive. Il existe une démo jouable gratuite que vous pouvez essayer. Bon, perso j'ai pas été transcendé, mais ça vaut le détour. On a des nouvelles régulièrement, mais honnêtement j'ai aucune idée d'où en est le développement. En tout cas, je vous remercie d'être arrivé à la fin de cette vidéo. J'aurais bien aimé vous parler plus de la saga Ryzen et de l'évolution de Piranha Bytes jusqu'à aujourd'hui, et de la série des Elex, car il y a plein plein de choses à dire. Mais on s'éloigne du cadre du format, qui traite grosso modo de la période entre la sortie de Diablo 2 et celle de Skyrim. J'essaie de m'y tenir. Peut-être en hors série un jour, ce serait chouette. N'hésitez surtout pas à partager cet épisode, laissez un j'aime, vous abonner et activez la cloche. Racontez aussi en commentaire votre expérience avec les 4 jeux gothiques, qu'on partage tous et toutes nos impressions. Evidemment, on se retrouve très vite pour un prochain épisode, à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada